Est-ce que c'est un échange de nous annoncer? Non, non, non. Vous avez vu la profondeur de l'équipe? Oui, ça donne un peu l'idée de la profondeur de l'équipe aussi. On a maintenant, avec l'arrivée de Stefanovic, on va avoir trois lignes très solides. Même la quatrième, les jeunes travaillent très fort et très bien. Ça va être intéressant. Est-ce que tu en parles à Stefanovic? C'est quoi la décision que tu avais à prendre? Présentement, pour le moment, on n'a pas de décision à prendre parce qu'il n'y a pas signé encore de contrat. Mais à partir du moment où il va signer avec nous, on va avoir 15 jours pour prendre une décision à savoir qui on va libérer ou échanger dans les trois. Ça fait que c'est ça la décision. On a 15 jours pour prendre une décision. Soit qu'on échange un des trois, soit qu'on en libère un. Mais on a 15 jours pour le faire. Dans ces 15 jours-là, tu peux le faire jouer aussitôt que il y a sa libération? Je peux le faire jouer tant que je veux. Aussitôt que j'y arrive. Mais de toute façon, la libération, ce n'est pas un problème. Je viens de parler avec l'agent de Michael et il m'a dit qu'il ne devrait pas avoir de problème pour avoir la libération. De toute façon, on n'a pas eu dans le passé. On a toujours eu une bonne relation avec eux autres. Depuis le temps que je suis allé là-bas et que je les ai rencontrés, on a toujours eu une bonne relation. Je ne suis pas inquiet à ce niveau-là. Est-ce qu'il n'était pas dans le passé? Vous avez échangé dans tous les jours. C'est la piscine qui risque de décorber. En principe, évidemment, c'est ça. Qu'on le veuille ou non, je pense qu'on a démontré assez clairement que c'est cette année qu'on veut faire un bon bout de chemin. Quand tu reçois un marqueur de 49 buts, c'est difficile de passer par-dessus. Est-ce que tu crois qu'il y a une bonne balance, étant donné que ça va être l'an prochain? De qui tu parles? Je ne sais pas ce qui va arriver dans ce dossier-là. Ça va de la spéculation, mais il y a déjà des équipes qui se sont montrées intéressées. Alors, c'est sûr que nous, on ne veut pas être gourmands. Ce qu'on veut, c'est récupérer un choix européen. Peux-tu l'envoyer n'importe où au Canada? Non, juste à travers la Ligue. C'est sûr que pour nous autres, ça change un petit peu notre plan, nos données. On va travailler très fort à la fin de la saison pour aller chercher deux Européens intéressants pour nous autres. L'urgence est présentement. On a toujours été capable de modifier nos plans et de travailler en fonction. Et de toute façon, je veux dire, tu regardes à chaque année, les Bajkirov ne sont pas revenus. Churilov n'est pas venu. Les Bajkirov ne sont pas venus. Tu sais, tu as Vlasic qui est explosé d'en venir à 19 ans et il n'est pas venu. Tu as Alarc qui a décidé d'abandonner le hockey cette année. Tu as Frédéric Roy qui a décidé de changer de carrière. Alors, on est là et je pense que ça va à peine d'investir dans cette équipe-là cette année. J'aime mon équipe et je pense qu'on commence à créer une chimie sur la patinoire et c'est ce qu'on a fait ce soir. Comme Stéphane mentionnait, on a une profondeur assez spéciale. Je veux dire, c'est rare qu'on voit une équipe marquer 9 buts avec 9 marqueurs différents. Puis notre power play, notre avantage numérique fonctionne à plein régime. On a marqué 6 buts sur 13 ce soir. Puis depuis le début de l'essai, on voit bien par des avantages numériques. Alors, on voit qu'on a une bonne maturité au niveau de l'équipe. Ça fait que ça, c'est ce qui est très encourageant. Il faut continuer à travailler fort et c'est ce qu'on prêche aux joueurs. Est-ce que peut-être la différence comparativement au match de cette semaine ou est-ce que ça semblait peut-être un petit peu plus difficile? Je te dirais qu'on a commencé tranquillement en première période. On a bien bougé la rondelle sur notre avantage numérique, mais je trouvais que notre F3 ne faisait pas le travail qu'on voulait. Et puis là, on a une bonne discussion entre la 1 et la 2. Ce n'est pas parce que tu mènes 2-0 que ça veut dire qu'on est content de la période. Ça ne veut pas dire non plus parce qu'on est en 1-0 qu'on n'est pas content de la période. Alors, il faut être honnête dans notre analyse et dans notre façon de voir la façon dont le clip se comporte. Puis, sincèrement, je trouve qu'après une période, on avait une première période ordinaire. Par contre, en deuxième, je voulais t'avouer qu'on a monté notre jeu d'un cran. Puis, c'était beaucoup plus difficile d'encore de nous suivre. C'est sûr qu'on a profité de davantage numérique pour marquer des buts, mais en première période, on ne le faisait pas. Que genre de match pour prendre dans la compagnie? Je dirais que tu faisais pas le vidéo là pour dire, regarde, c'est l'équipe éconforte. Mais c'est ce genre de match qu'on a fait. Moi, je trouve que c'est une bonne question. Peut-être que je répondrais pas exactement comme tu m'as posé la question. Mais dans le passé, ces matchs-là, on faisait une bonne job et on gagnait une affaire. Mais on les jouait pas nécessairement de la bonne manière. Parce que ce soir, je trouve qu'on l'a joué de la bonne manière. On a joué comme il va falloir qu'on joue quand on va jouer contre Drummondville, contre Gatineau, contre les équipes qui sont dans le peloton l'autre jour. Alors, si on donne beaucoup de chances de marquer dans un match comme celui-là, il risque que le soir où on joue à l'inversaire qu'il joue plus serré, qu'il a plus d'expérience. C'est quand même un club qui est assez jeune, le Drakkar. Je pense qu'ils vont avoir une saison un peu plus difficile. Alors, c'est important d'être capable de bien fonctionner. Quand on va jouer contre des bonnes équipes, au moins, on va être capable de faire la même chose. Et ça, c'est ce que je veux voir, les gars. C'est certain qu'on sortira pas après un match. Et même si on a gagné 9 à 1, faire à croire qu'on a bien joué, car moi, je pense qu'on a pas bien joué. Si on est opportuniste, c'est une chose, mais il faut quand même bien travailler. Moi, je mesure beaucoup sur qu'est-ce qu'on va donner à l'adversaire. Alors, dans une saison difficile, Stéphane, tu trouvais peut-être que tu avais laissé longtemps ton premier outil de commandant à jouer les 4, 7, 8. Moi, je pense qu'il va m'avoir en masse de s'occuper de son équipe. Il devrait peut-être s'occuper de son équipe. Moi, je vais m'occuper de la même. Tiens, on a 10 500 personnes encore à soir au plus. Je pense qu'il faut leur donner un spectacle. Est-ce que vous êtes content des performances d'un gagnant aussi? Il semble avoir un peu plus de temps de glace aussi. Il semble être un prouvé. Il a très bien joué. Comme j'ai dit à Jean-Philippe, il a le droit de brouiller les 4. Kevin de Fossil l'a fait dans le passé. Il a le droit de le faire. Présentement, nous, notre homme de confiance, c'est Pierreux Delmas. Et on continue à penser que c'est lui qui va être notre homme. Comme je l'ai dit à Jean-Philippe, il a le droit de démontrer qu'il a sa place. Et d'aller chercher son temps de glace. Après ça, mon verreau. Mais pour le moment, Peter va jouer dimanche. Et c'est sur lui qu'on a confiance présentement. Tu parles à l'attaque? Au revoir. Bon, écoute... On va... Je pense que ce qui va être important, c'est que là, on commençait à trouver notre chaise. Puis là, chaque joueur trouvait sa position à l'intérieur. En rentrant dans l'école, il va falloir que les gars, on fasse un nouvel ajustement. Puis on va le faire. Par la suite, on va réévaluer où est-ce qu'on est rendu comme équipe. Qu'est-ce qu'on pense qu'on a besoin. Mais là, je dois t'avouer qu'on a une profondeur assez exceptionnelle. Ça va être intéressant. Ça peut se régler pour dimanche? Non. Non, bien, de toute façon, là, lui, il a vécu quand même une période. Je pense que ça aurait fait du bien de prendre une fin de semaine off, de s'installer comme il faut. On va y trouver une pension, on va l'installer. Puis de toute façon, les bureaux, la gommelle, sont fermés pour la fin de semaine. Ça va être difficile d'avoir l'engagement. Mais même à ça, même si on l'avait, je pense que Manco semblait vouloir prendre la fin de semaine. Puis commencer vendredi, là, à Rimouski. D'ailleurs, je pense qu'il était content. Parce que quand on l'a montré sur l'écran, les gens l'ont applaudi. Puis je pense que ça, il l'a fortement apprécié. Puis c'est toujours surprenant. Nous autres, on voit que les gens puissent reconnaître les joueurs. Puis ça, moi, les gens continuent encore à m'impressionner. Est-ce qu'on aurait 49 à nous penser? Oui, c'est sûr qu'ils l'ont vu souvent, là. Non, d'accord. C'est bien parti. Puis honnêtement, je suis content parce qu'on commence, là, à créer une belle chimie. Je me répète ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je trouve que ça vaut la peine de le répéter. On commence à créer une belle chimie. Puis on commence à bouger la rondelle plus collectivement. Puis ça, bien, ça m'a plu beaucoup ce soir. C'est beau? Oui. Est-ce que tu as déjà une idée que tu l'avais sur un trio ou dans lequel tu es encore? Bien, c'est certain qu'on n'a pas encore officiellement... Puis ça arrive dans un bon timing parce qu'on n'a pas encore gelé nos trios. On est encore à faire des expériences puis essayer des choses. C'est la première fois ce soir que Bourt, Marchessault et Paquette jouent ensemble. Alors, bien, on va voir, là, on va faire d'autres tentatives. Puis on va trouver, là... Je pense qu'on va essayer de trouver une zone... Pas une zone de confort, mais on va trouver des trios qui vont être fonctionnels pour nous. ... ... ... ... ... ... ... ...